Alors bonjour à tous sur Livres et Heureux. Aujourd'hui je vais vous présenter mon dernier petit auteur fétiche que moi je viens de découvrir, comme d'hab, toujours trois trains de retard. Bon là c'est son dernier livre, Jean-Baptiste Andréa, Des Diables et Dessins. Alors l'auteur est scénariste et réalisateur et ce livre va nous raconter l'histoire de Joe qui est un vieux monsieur, un pianiste tout à fait extraordinaire et qui malgré son talent et sa virtuosité se refuse à jouer dans des lieux conventionnels. Non, lui ce qui lui plaît c'est de jouer sur des parvis, dans des gares, enfin dans des lieux, dans des endroits un peu comme ça. Alors Joe va nous raconter son histoire, ce qui va nous faire remonter très très loin en arrière dans le temps et on va se retrouver dans un pensionnat au fin fond des Pyrénées. Alors dans ce pensionnat, Joe il fera des rencontres qui le marqueront et qui changeront littéralement le cours de sa vie. Alors l'on ressent la volonté farouche et délibérée de l'écrivain de braquer son projecteur sur des gens que l'on ne regarde pas, sur ces gens invisibles au regard de la société. Bon, c'est le, vous l'aurez bien compris, le sujet du livre, donc les gens en marge. Et ce que Joe va trouver dans cet univers, dans ce monde, avec ces personnes, ce n'est absolument pas ce que l'on peut imaginer, enfin les préjugés que l'on peut avoir. Pas du tout, c'est beaucoup de, une très belle lumière, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et bien sûr de l'aventure. Alors c'est un très beau roman, il est extrêmement bien écrit, il est très, c'est très délicat. Bon, il est rempli bien entendu de quelques moments plus graves, mais bon, au vu de la vie de Joe, c'est normal. C'est un livre dont on ressort avec une belle et bonne humeur et donc c'est vraiment un plaisir de lire ce livre et pour ma part d'avoir découvert cet auteur. Donc Jean-Baptiste Andréa, Des Diables et Des Sains. Alors pour faire juste une petite dégression, vous savez que j'aime bien, son premier c'est Ma Reine. Alors le deuxième, je ne sais pas, je ne m'y suis pas intéressée et je vous le présenterai ultérieurement. Donc, Des Diables et Des Sains de Jean-Baptiste Andréa. Je voulais juste dire, pour faire une dernière dégression, il m'a fait penser un peu à l'écriture de Yain Levinson. Je pense que vous avez été, il a écrit un petit boulot, enfin c'est toujours sur des sujets de société qui sont abordés avec humour et intelligence. Voilà, donc je ne peux que vous souhaiter une très jolie lecture et je vous dis donc à très vite pour une prochaine rubrique donc sur Livres Heureux. À bientôt. Sous-titrage ST' 501